Hello tout le monde, cette petite vidéo avec mon nez rouge parce qu'il fait un petit peu froid dehors mais cette vidéo concernant un sujet, celui de la contemplation j'aimerais aborder ce sujet avec une citation de Saint Augustin qui disait que nous sommes ce que nous contemplons ça fait réfléchir et surtout ça nous permet de faire attention ou d'être mis en garde sur l'objet ou la personne de notre attention, de notre contemplation un verset me revient en tête avec le sujet de la contemplation celui dans le chapitre 1 de Jean où il est dit que les disciples de Jésus, les disciples de Jésus Christ ont contemplé la parole faite chère ils ont contemplé sa gloire, sa gloire comme celle d'un fils unique provenant du Père il est beau ce verset parce que ça nous apprend une première chose c'est que les disciples étaient en compagnie de Jésus étaient en compagnie de l'homme à travers laquelle la parole de Dieu l'intelligence de Dieu, la pensée de Dieu, la logique de Dieu le rêve de Dieu s'est manifesté avec plénitude, pleinement, avec grâce et vérité le bénéfice, en tout cas à leur époque et l'avantage de ces disciples c'est que ils ont pu toucher, ils ont pu voir ils ont pu entendre cette parole manifestée dans la chair ils ont pu contempler cette gloire la gloire provenant du Père pendant tout leur leur discipula, si je peux dire comme ça pendant tout le temps où Jésus les a choisis un par un ils ont eu le temps de contempler Jésus Christ ils ont eu le temps de contempler ses paroles de contempler ses actes de contempler sa manière d'être de contempler sa miséricorde envers les autres ils ont eu le temps de contempler et je parlais avec une amie il n'y a pas si longtemps et elle me disait comment ça pouvait être des fois frustrant de voir une telle évolution si rapide et si impactante des disciples de Jésus où l'on voit un Pierre littéralement transformé pour ne parler que de lui et c'est vrai c'est vrai et en même temps une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie c'est tout le temps qu'ils ont eu à contempler Jésus Christ tout le temps qu'ils ont eu pour contempler qui était ce qu'il manifestait du Père comme Jésus disait si tu me vois tu vois le Père en moi lorsqu'on parle de Paul Paul n'a pas vu Jésus du vivant de Jésus sur terre en tout cas pendant son ministère sur terre mais par contre Jésus pendant sa persécution Paul pardon pendant sa persécution envers les disciples de la voie les disciples de Jésus a eu le temps d'être confronté à ses disciples qui ont choisi la mort plutôt que la vie en choisissant en suivant à Jésus un renoscent à leur propre vie pour préserver le témoignage de leur foi et Paul sur ce fameux chemin de Damas est bousculé est terrassé par la révélation de Jésus Christ une vision lui apparaît que les autres autour de lui ne perçoivent pas ne voient pas n'entendent pas et il est terrassé il tombe de son cheval et il voit Jésus Paul a été percuté aussi à travers une première contemplation pas de son propre fait pas volontairement mais la vision l'a rejoint la vision l'a terrassé mais Paul dès maintenant avait appris durement mais très efficacement ce qu'était déjà cette contemplation sans parler de sa vie antérieure à sa foi en Jésus où on peut se poser la question en tant que disciple de Gamaliel et donc de la Torah et peut-être même de la mystique juive à cette époque-là qui était très présente en tout cas Paul est terrassé par une vision est terrassé par une contemplation de Jésus Christ il le voit il l'entend et ses yeux en sont même fermés pendant tout un temps ses yeux en sont fermés parce que je le suis convaincu pas comme une punition de Dieu mais comme un apprentissage de voir autrement de voir avec ses yeux du cœur de toucher la parole avec les yeux de son cœur avec tous ses sens intérieurs et Paul deviendra d'ailleurs l'apôtre par excellence qui prie pour que les yeux de notre cœur soient ouverts pour que nos yeux intérieurs puissent voir dans Ephésiens 1 il est dit qu'il prie afin que les yeux de notre cœur ou les yeux de notre pensée ça dépend des traductions s'ouvrent afin qu'on puisse savoir quelle est l'espérance de notre vocation l'espérance de notre appel quelle est la glorieuse richesse de son héritage de l'héritage de Dieu dans les saints de savoir quelle est l'infinie grandeur et glorieuse puissance qui est agissante en nous qui croyons Paul avait bien compris et il avait bien réalisé que la contemplation que nos yeux de notre cœur puissent voir était si important lorsque Paul parle de l'œuvre de Jésus Christ il va mettre un point d'honneur sur ce qui est central pour lui c'est-à-dire ce que Christ a accompli pour nous à travers la croix à travers sa mort et à travers sa résurrection d'être co-crucifié d'être au bénéfice d'être participant de sa mort à la croix afin que le vieil homme soit anéanti annilé une fois pour toutes et de ce que nous soyons participants de cette nouvelle vie la vie de la résurrection d'être assis avec Christ dans les lieux célestes et Paul parle de cette réalité à vivre par la foi seulement par la grâce et au moyen de la foi qui est le don de Dieu et peut-être qu'on a développé une compréhension de la foi comme une sorte d'interrupteur de commutateur ou de moyens comme si c'était d'une certaine manière un peu extérieur à Dieu où on pouvait toucher à cette réalité en appuyant sur ce bouton ou en saisissant ce bouton ou je ne sais et finalement je crois de plus en plus que Paul qui l'avait vécu pour lui-même comme les disciples de Jésus en leur temps la compagnie même de Jésus avait compris que cette foi la foi cette substance des choses qu'on espère comme dans Hébreu 11 il est dit cette évidence des choses qu'on ne voit pas existe ou est parce que nous contemplons parce que les yeux de notre cœur apprennent à voir parce que le flou qui pouvait encore exister diminue de plus en plus devant la contemplation de la parole faite chère de la parole qui est en nous qui demeure en nous du Christ demeurant en nous si même ça peut être dur à croire il est pourtant évident qu'aujourd'hui on est au bénéfice d'un plus grand avantage encore de Christ qui demeure au-dedans de nous que les disciples qui étaient en présence de Jésus en chair parce que ce même Christ ce même esprit qui a demeuré en Jésus cette même parole qui a été faite de chair cette même vie cette même puissance cette même vie d'impact qui a littéralement changé tout son entourage demeure en nous et le Père nous appelle à contempler sa gloire sa gloire comme celle d'un fils unique non plus dans un autre en forme humaine mais d'abord en nous d'abord au-dedans de nous d'abord nous en tant que ce fils unique provenant du Père en qui la parole demeure et que nous sommes appelés à contempler et à devenir ce que nous contemplons à devenir ce que nous sommes déjà par essence ce que nous sommes déjà par nature comme Pierre qui dira que nous sommes participants de la nature divine dans sa deuxième épître au chapitre 1 nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes déjà en contemplant et ce qu'en appelant la foi sera d'elle-même parce qu'elle ne sera plus comme quelque chose d'extérieur à Dieu ou une sorte de baguette magique ou de bouton sur lequel on appuie pour vivre les réalités et l'oeuvre accomplie par Christ mais parce que la foi sera ce chemin inscrit incarné en nous la contemplation de ce qu'on a vu avec nos sens intérieurs de ce qui est vrai et réel en nous voilà les amis bon la vidéo dira un peu de 10 minutes mais je vous bénis et que nos yeux puissent contempler que par sa grâce c'est pas nous qui maîtrisons ça c'est pas nous qui avons le contrôle là-dessus mais que dans le repos de la vérité et de la grâce nous puissions être absorbés dans la contemplation de ce qu'il est en nous de la parole glorieuse qui demeure en nous et que nous soyons inhabités que nous soyons remplis de la richesse de cette parole la parole du message de Christ de l'évangile de Christ la nouvelle création que nous sommes où toutes choses sont devenues nouvelles bisous bisous les amis de Christ